relégent du coup la suite de rise of industry où on a déjà développé houston et on espère enfin non on a commencé houston quoi et du coup alors que je reprenne vite fait il y avait trois objectifs à fournir des vêtres enfin de quoi faire des des costumes pour halloween en fait on l'a pas fait parce qu'on n'avait juste pas de quoi et du coup il ya un autre événement tout d'un coup qui apparaît et s'est dit avez vous peur des fantômes des gobelins et des étranges événements de la nuit tout le monde essaie de se faire peur en cherchant des friandises effet affaibli mais c'est pas exactement la même chose que ce qu'il y avait avant donc c'est chelou du coup prix des pommes plus 18% c'est bien c'est pas autant que ce que j'aurais eu avec l'effet pas affaibli prix du sucre 18% mais je ne produis pas de sucre j'ai pas la recherche prix des tablettes de chocolat je ne fais pas de tablettes de chocolat prix du verger pourquoi ferger plantation c'est le prix de si je j'en paye du nous c'est bizarre prix de l'usine alimentaire je sais pas si c'est le fait d'en acheter plus ou si c'est l'entretien c'est pas clair demande de tablettes en chocolat en hausse demande de verger en hausse c'est pas il n'y a pas de demande de verger bref et plop le barbu comment vas-tu ces événements n'ont aucun sens ou sont très mal traduit de leur liste houston je veux vendre des ours en peluche combien j'ai de stock d'ours en peluche j'ai que trois en stock on va arrêter de les vendre en ville moi ça va ça va tranquille en week-end vu que ma boîte nous a forcé à poser le pont le pont du le pont du 21 mai non du 22 mai du coup j'ai ça il faut envoyer les peluches à houston par train quand la capacité complète uniquement merci arrêtez de faire des conneries par défaut on veut en envoyer combien on va envoyer 26 par train complet et on garde 0 sur place ça me va ouais enfin c'est ça m'arrange là mais il nous aussi imposé de prendre une semaine en juin donc celle qu'on veut mais une semaine quand même en juin alors j'avais déjà prévu de prendre une semaine en juillet enfin bon baisse d'activité à cause du covid on a entre guillemets que ça on n'a pas eu pour le moment de chômage partiel c'est on est en mai et c'est la première c'est la première mesure qu'ils prennent là dessus donc en soit ça va alors tu dis enterprise je crois que c'est eux veulent nous racheter le permis de houston pour 10 millions sachant que pas l'épisode d'avant mais l'épisode d'encore avant on avait réussi à acheter enfin houston avait proposé son événement il ya trop de trucs et on on l'a eu à 7 millions seulement avec en plus le fait d'avoir les le prix des bâtiments réduits pendant pas mal de temps donc je refuse catégoriquement parce que c'est j'ai payé 7 millions je peux faire un bénéfice direct de 3 millions par rapport à ça mais développer houston ça reste ça reste bien ça me fait trois villes à développer ça me fait trois ça peut me faire trois types de magasins spécifiques et tout sachant que j'ai déjà fait pas mal d'investissements je pense que les investissements que j'ai fait là m'ont pas encore rapporté assez pour dire que seulement 3 millions c'est c'est positif bah pour le moment ça fait une semaine plus plus le le jour du pont donc ça fait 6 quoi 5 5 jours pour la semaine et 1 pour le pont 6 jours et apparemment ils ont le droit de légalement de nous imposer 10 jours de rtt ou cet ou mais de quoi il y a un truc qui va pas à ça par contre destination pleine je peux le comprendre destination pleine alors que alors que rien du tout houston voilà me disait bien qu'il n'y avait pas plus de stock et que je voyais pas beaucoup de 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 wagons passer ici donc celui-là c'est réglé pollution excessive dans les champs d'orange ah au secours au secours euh hum 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 excusez moi et plop de ho au secours alors en mai juin ce sera encore un peu confiné bah normalement on est plus confiné là en mai depuis le 11 mai officiellement on est plus confiné mais toujours le télétravail et tout si possible donc nous on reste en télétravail etc et même après euh oui quoi c'est dans la loi maintenant de quoi de pouvoir nous imposer des jours c'est ça marbu et la fin des 35 heures aussi ouais super euh attestation si on veut aller loin minutes limited donc eux veulent me racheter le permis pour arcadelfia où j'ai quand même j'ai quand même des matières premières qui m'intéresse c'est là où j'ai mon verre pour 14 millions non merci j'ai pas les liquidités évidemment j'ai pas les mêmes liquidités qu'eux mais euh non euh par contre là ça m'embête vraiment que ce train ne veuille pas partir c'est juste pas logique envoyez-en deux camions là voilà et si je te dis deux ah ils font demi-tour du coup ils font demi-tour je veux que tu envoies ça en train le train il a son chemin oula c'est limité à 5 km de distance et tu dois avoir une preuve de ton adresse oui ok c'est quoi ce bazar je veux refaire une rail c'est pas grave voilà là il pourra rien me dire oui c'est sûr que si tu peux dire les résidences secondaires mais de toute façon il suffit de dire oui mais j'ai un comment ça s'appelle déjà j'ai un événement important familial je sais plus comme le monopoli faut acheter en masse de propriétés mais euh oui le monopoli le seul but du jeu c'est d'acheter toutes les propriétés avant que les autres en aient assez et quand tu n'arrives plus à en acheter suffisamment tu mets des maisons là où tu là où tu as pu acheter euh le monopoli le jeu de la vie ah non c'était destin 100% ça va jusqu'où cette la portée du purificateur d'air je ne sais pas apparemment pas jusqu'ici euh usine on va être obligé de faire un autre purificateur d'air on va le mettre par ici il n'y a pas vraiment de portée en fait enfin il y en a une mais elle est pas indiquée et toi comme station hydraulique aussi toujours euh vu que tu fournis l'usinité de textile tu fournis aussi le purificateur d'air euh par contre tu lui en donnes pas trop non plus 10 faut quand même qu'il ait de l'avance par rapport à l'usine de textile en stock mais c'est tout c'est tout c'est tout beaucoup euh oui pendant que j'y pense parce que j'avais totalement oublié il y a que 9 de nous nous ressentons stock d'accord pourquoi 9 je ne sais pas trop euh oui et toi tu as arrêté d'en livrer le magasin de jouets oui c'est bien l'usine de jouets oui le vert n'est toujours pas arrivé du coup mais ça me ça me sidère là les rails on voit très bien que le train peut passer partout tout on voit par par camion pour le moment mais 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 le train il fonctionnait bien avant et maintenant il y a trop d'aiguillages il comprend plus j'arrive bien aller jusqu'ici et remonter là mais passer par là il veut pas et du coup passer par là il veut pas non plus au secours oh pangolin c'est devenu trop mainstream oh punaise le nombre de camions en route tout secours non en vrai je suppose que vous vous avez pas la solution dans le chat vous ne connaissez pas le jeu je crois mais si quelqu'un a une idée de pourquoi le les deux entrepôts ne sont pas reliés enfin ça veut pas se relier par train alors que avant ça marchait je suis preneur de suggestions du pourquoi du comment non il est le 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 ... ... Non, oui, euh... Au secours, je n'arrive pas à dessiner ça. ... 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 ça serait bien d'avoir une série ici on va la mettre là j'ai pas compris pourquoi les autres ils les collaient donc je vais coller on va les coller le plus possible même et on peut mettre une vraie route pour que toi par contre tu ailles un peu vite jusqu'ici attends attends l'anglais c'est pas dur mais quand on parle de code vu que tout le monde doit écrire en anglais et que par exemple on bosse avec des italiens donc c'est les italiens qui écrivent de l'anglais et je crois que c'est déjà pas clair quand ils parlent en italien alors quand tu lis leur anglais c'est juste incompréhensible vraiment et puis je te parle des italiens mais des fois c'est les chinois qui nous rapportent la doc quand c'est la doc des composants et que c'est vraiment du bas niveau etc etc non non la doc à lire souvent c'est la merde des fois tu tombes sur des trucs américains souvent t'as aussi en mode ouais alors la doc elle est là tu regardes la doc bah vous faites if 1 égale 1 sortez true et puis sinon c'est bon sinon c'est false et tu fais ok mais moi je veux faire le truc d'après il n'y a pas là dans la doc non il n'y a pas heureusement il y a stack overflow très très bon site oh centre de menuiserie mais je m'en fous de la menuiserie non je dois pouvoir faire un truc en menuiserie je ne sais pas lequel si je dois faire les planches de bois pour ensuite pouvoir faire les panneaux muraux donc on va faire ça tout de suite menuiserie c'est justement ça que j'étais en train de chercher on va les mettre là alors planche de bois c'est bien ça donc toi tu envoies en priorité à la menuiserie d'à côté et le reste à l'entrepôt si tu as 5 de stock et la menuiserie tu lui en donnes 10 de stock et la menuiserie elle elle a besoin de 3 planches pour faire seulement 2 enfin 3 bois pour faire 2 planches ouais 3 bois pour 2 planches en bois Word référence ouais c'est pas mal en tout cas français anglais c'est pas mal c'est même plutôt bien je conseille si vous voulez traduire un mot Word référence ou Urban Dictionary ça dépend ça dépend d'où vient le mot c'est facile de retenir comment écrire une fonction une boucle etc mais c'est dans quelle situation pour quel but que c'est difficile mais non la logique derrière je sais pas comment expliquer pour me faire comprendre c'est sûrement qu'on a pas qu'on a pas réussi à bien t'expliquer ou que 20 000 de positifs c'est pas bon mais c'est pas grave on est en train de faire masse de trucs ouais DeepL c'est pas mal aussi pour des phrases par contre pour des mots je le trouve moins bien que Word référence mais pour des phrases il est bien mieux que Google bon il a beaucoup moins de langage aussi mais il est bien mieux que Google qu'est-ce qui t'embête toi encore pas d'entrepôt à porter d'accord effectivement l'entrepôt c'est lui d'ailleurs il faut quand même attendre la fin des panneaux muraux mais on va pouvoir faire la suite là vite pour les phrases c'est du deep learning c'est pour ça oui enfin tu crois que Google il fait quoi ? oui non mais Google s'est amélioré mais bon c'était il y a peut-être déjà 6 mois DeepL était quand même un peu meilleur que Google puis Google c'est Google quoi ils sont chiants ah les trains qui partent livrés normalement du cuivre d'ailleurs ici il n'y a pas encore le stock on va faire dès que le train est arrivé ça sera mieux oui non mais pour les langues asiatiques anglais asiatiques anglais les traducteurs automatiques c'est mort ça ne fonctionnera que quand Google mettra enfin Google ou les autres prendront en compte les mangas avec leur traduction avant ça il n'y a pas assez de texte dans toutes les langues enfin traduit dans les deux langues pour que ça soit facile quoi parce que c'est ce qu'ils ont besoin les algorithmes c'est un texte traduit à la fois en anglais à la fois en japonais ou autre et toi oui oui tu vas là avec des camions pleins quand même on va pas exagérer surtout que les langues asiatiques ont une forme de politesse qui est incroyable nous on a le vous passe partout ouais 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 un peu c'est vrai d'ailleurs on parlait d'italien tout à l'heure j'ai beau le savoir je m'en remets toujours pas du fait que la forme de politesse en italien c'est de dire elle genre un barbu elle a une belle barbe si on traduit au maximum c'est littéralement je veux dire au lieu de dire un barbu vous avez une belle barbe oui c'est lei mais c'est c'est la troisième personne du singulier féminin non non c'est féminin lei et c'est forcément lei quand tu veux la politesse donc le roi tu lui dis lei c'est quand tu parles à ton roi bon avec tout ça je pensais finir un peu plus tôt vu que j'avais cet épisode en plutôt 40 minutes vu que 40 50 minutes parce que parce que j'avais commencé le stream un peu tard à 22h au final vous êtes venus on a discuté beaucoup de tout et de rien et on a géré un peu on a un peu compris mais pas totalement les rails de ce jeu du coup il commence à se faire tard et surtout ça fait plus d'1h10 pour la VOD donc ciao